On y est, mon premier vrai baiser Oh, y'a bien un ou deux garçons qui ont déjà tenté leur chance, mais certainement pas comme ça Et puis ce petit goût de pomme, oh j'adore Hé, attendez une seconde, c'est pas de la pomme ça ? Oh non, on dirait plutôt des... des... Oh, des croquettes de poissons Oh, plume, combien de fois j'ai... Tu peux me dire pourquoi les rêves les plus sympas finissent toujours avant la fin Alors que les cauchemars paraissent durer une éternité, hein ? Commençons par les présentations d'usage Je m'appelle Lynn, Lynn Darcy Je vais fêter mes 16 ans le mois prochain Ce qui fait donc de moi une scorpion Scorpion ascendant gémeaux, pour être plus précise Cet été, mes parents ont décidé de s'offrir un voyage autour du monde en amoureux Autrement dit, sans envisager l'option, tiens, et si on emmenait Lynn avec nous ? Quant à moi, j'ai dû aller m'installer chez ma tante Agatha Nouvelle ville, nouveau lycée, tout un monde à découvrir pour moi aussi J'ai aussi un goût assez prononcé pour la fête Les fringues un peu trop chères pour mes maigres économies Et les beaux garçons Bref, j'ai 16 ans, quoi Alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas trop mal, non ? Le petit déjeuner est prêt ? Moi aussi Alors, pas trop stressée ? Non, ça va, tout est sous contrôle Tu révises avant même ton premier cours Tu es bien la fille de ton père, toi C'est pas des révisions, c'est mon texte de présentation devant la classe Ah bon ? Tu te prends la tête pour un petit truc comme ça ? Oh que oui ! Parce que si je me plante, ce petit truc pourrait ruiner le reste de mon existence Principe de causalité, Tata Bon, ok, alors Premièrement, ne m'appelle plus jamais comme ça Ou je te chasse de chez moi Et deuxièmement, principe de quoi ? C'est très simple Tu sais qu'après le lycée, je veux entrer à l'université Mais attention, pas n'importe laquelle Pour s'ouvrir toutes les portes, mieux vaut avoir un CV qui claque On est bien d'accord ? Sauf que pour ça, il faut un peu plus qu'un diplôme Les bonnes notes et les bonnes appréciations, on sait bien Mais la clé de tout, c'est un dossier en béton armé Qui prouve que tu es quelqu'un de sérieux et de motivé Moi, j'avais pris l'option déléguée générale des élèves Le top du top, quoi Qui me suis toujours ? Mais ça, c'était dans mon ancien lycée Et maintenant, merci papa et maman, je dois tout reprendre à zéro Seul problème, et non des moindres Les élections des délégués de classe ont lieu dans quelques semaines à suite à Maurice A ton avis, quelles sont les chances qu'une inconnue complète arrive en tête des voix ? Je te le donne en mille, zéro Donc je n'ai absolument pas le choix Il faut que je fasse d'entrée de jeu une excellente impression à tout le monde Causalité CQFD Lynn, tu es sûre que tu as bien 16 ans ? Parce que moi, à 16 ans, la seule chose qui m'intéressait, c'était d'être la reine du bal de fin d'année Ça et la mode, et les garçons aussi Et finalement, il y avait quand même pas mal de choses qui m'intéressaient Tiens, en parlant de garçons, tu avais un petit ami avant de déménager ? Non, pas vraiment Quelques flirts ici ou là, mais si tu parles du grand amour, non, enfin... Ha ha ! Bah, il y avait ce gars, Ken, qui était complètement dingue de moi Mignon ? Ah oui, un vrai Apollon Il était vraiment prêt à tout pour me séduire On aurait dit qu'il était programmé pour ça Comme le Terminator Mais sans les muscles Je lui ai répété un bon millier de fois qu'il n'était pas mon genre Mais cette tête de mule ne voulait rien entendre Pour lui, il n'y avait pas de doute J'étais son âme sœur Et je finirais par me rendre compte tôt ou tard Tu ne dois pas être fâchée de t'être enfin débarrassée de lui C'est sûr, mais tu vois, j'ai toujours le sentiment bizarre qu'il rôde dans le coin Prêt à se jeter à mes pieds Oh, dis, je t'avais pas demandé de me laisser à quelques pâtés de maison du lycée ? Si ! Mais quel intérêt ? C'est quand même plus pratique que je te dépose là, non ? Si tu le dis Hey ! T'as fait tomber quelque chose ? Hey ! T'as fait tomber quelque chose ? Et toi, la fille aux cheveux rouges ! Désolée, je t'ai pris pour une Est-ce que je peux récupérer ma feuille ? Oui, bien sûr ! Alors comme ça, tu fais de la musique ! Quelle perspicacité ! Et toi, tu dois être mentaliste, non ? Ah 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 ! Très drôle ! Je m'appelle Lynn, c'est mon premier jour ici Bienvenue ! Est-ce que je peux récupérer ma feuille ? Tiens, la voilà ! Merci ! Passer pour une idiote avec le premier garçon croisé dans les couloirs, ça c'est fait ! Moi, dommage, il était plutôt minuit Moi, de face ! Tu dois être Lynn, je suppose ? C'est possible, là je sais plus très bien Moi, c'est Nathaniel La principale m'a chargée de te faire la visite de l'établissement Ah, je croyais que je devais la faire avec elle J'ai bien peur qu'elle soit un peu occupée en ce moment On y va ? Premier arrêt, l'infirmerie Le gymnase, le jardin, la cour, la bibliothèque Il me semble qu'on a tout vu Il ne reste plus qu'un seul endroit Prête ? La salle des délégués ! Ma deuxième maison C'est très joli N'est-ce pas ? Et ça fait longtemps que tu es déléguée générale ? Je dirais... depuis la maternelle C'est un sacré mandat, dis donc ! Tu dois avoir envie de passer la main, non ? Ça m'arrive d'y penser, parfois Pourquoi ? Tu aurais envie de te présenter aux élect... Ah ! Je crois que quelqu'un d'autre a besoin de mes services Je peux te laisser ici ? Ton cours va commencer d'un instant à l'autre Je devrais pouvoir me débrouiller Merci pour la visite De rien, et bonne chance Celui-là, les deux côtés me plaisent bien Espérons qu'on ne soit pas obligés de se faire la guerre Tu dois être Lynn Madame Schermanski m'a prévenu qu'il y aurait des nouvelles têtes aujourd'hui Que dirais-tu de te présenter devant la classe ? Ah ! Très bien, comme vous voudrez Bon ! Puisque tout le monde a l'air d'être là Nous allons laisser la parole à notre nouvelle élève Qui va nous dire quelques mots sur elle Lynn, quand tu veux Commençons par les présentations d'usage Je m'appelle... Lynn ! Ken ! Oh Lynn, tu m'as tellement manqué Mais qu'est-ce que tu fiches là ? Je ne pouvais pas supporter de vivre loin de toi Tu es mon âme sœur Lynn Alors j'ai décidé de te suivre à Sweet Amaurice Quoi ? Et on est dans la même classe en plus C'est comme dans un rêve Non, c'est un cauchemar Tous aux abris, les extraterrestres ont débarqué à Sweet Amaurice Et Roswell, c'est par là-bas Un cauchemar Mais oui, c'est ça Je suis dans un cauchemar Je suis dans un cauchemar Et je dois me réveiller Allez, allez, allez Réveille-toi, réveille-toi Pire, rentrée De tous les temps Sous-titres par Jérémy Diaz